L'invité de la matinale ce mercredi, c'est Patrick Seguin. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes donc le président de la Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux-Gironde. Merci d'être avec nous. On va bien sûr parler des conséquences économiques de la crise sanitaire avec vous. Déjà, est-ce que je peux vous demander votre réaction suite aux mesures de la préfète Fabienne Bouchiot qui a annoncé lundi un durcissement des mesures mises en place pour lutter contre la crise sanitaire ? Quel impact pour le monde économique ? Bien sûr, un impact, mais très limité. Je remercie la préfète d'avoir participé, collaboré avec nous pour tenir compte des points que l'on lui avait fait remonter pour éviter des contraintes supplémentaires à l'économie. Il y a des branches, évidemment, qui sont touchées. Je pense à l'événementiel, puisque la jauge de 1 000 personnes, ça impacte beaucoup de grosses opérations. Mais en règle générale, nous avons pu travailler sur ce projet avec Mme la préfète et il y avait nécessité de prendre des décisions compte tenu de la situation sanitaire. Mais aujourd'hui, on peut continuer à travailler. C'est important. Des bonnes décisions, selon vous, pour lutter contre la crise du Covid. Est-ce qu'on peut déjà dresser, Patrick Seguin, un premier bilan de la crise économique après six mois d'épidémie de Covid dans la région ? En Gironde, on en est où aujourd'hui ? On peut toujours dresser un bilan, mais aujourd'hui, tout le monde avance en marchant et demain est un autre jour. Donc le bilan, il change sans arrêt. J'ai tendance à être assez optimiste. Et c'est moins pire qu'on avait pensé, en fait, aujourd'hui en tout cas. C'est-à-dire que les entreprises, si vous prenez le cas de ce qu'avait été annoncé, il va y avoir des centaines de dépôts de bilan. Aujourd'hui, l'augmentation du nombre de dépôts de bilan ou de mise en protection des entreprises sur le tribunal de commerce a augmenté de l'ordre de 4%. Donc c'est relativement marginal. Par contre... Pour autant, les baisses de chiffre d'affaires sont quand même très importantes. Il y a justement cette étude de la CCI Nouvelle-Aquitaine qui nous dit que 30% des chefs d'entreprise observent une baisse de plus de 50% de leur chiffre d'affaires depuis la fin du confinement. C'est quand même des problèmes qui vont se poser de trésorerie pour les entreprises. C'est tout à fait ça. Effectivement, nous étions d'ailleurs en réunion avec la Banque de France hier et la CCI Nouvelle-Aquitaine pour donner ces chiffres. Les entreprises font le dos rond. Les entreprises s'adaptent. La plupart se transforment. Moi, ce que je crains, c'est le moment où il va falloir rembourser le report de charge et rembourser le PGE, c'est-à-dire à partir du premier trimestre, à la fin du premier trimestre 2021. Là, on sait très clairement qu'il y a des entreprises qui ne pourront pas rembourser. Donc là, on verra la situation et quelles seront les décisions de l'État. Est-ce que le PGE est transformé en participation au capital ? Ou est-ce qu'on demande à rembourser de toute façon ? Et dans ce cas-là, les entreprises ne pourront pas. Et là, on sera dans le dur. Le plan de relance du gouvernement, justement, est-ce que pour vous, il sera suffisant pour aider les entreprises et les commerçants ? Comment la CCI se place par rapport à ce plan de relance ? Vous aidez les entreprises du territoire à le mettre en place ? Alors là aussi, ce qui est positif, c'est que le plan de relance de 100 milliards, qui a été réparti sur trois axes principaux, va être discuté via les chambres de commerce et d'industrie au niveau national, avec les préfectures. Nous avons déjà, le 24, une réunion avec Mme la préfète pour regarder les choses qui sont possibles dans le cadre de ce plan de relance et faire des propositions. C'est ce que m'a dit encore Mme la préfète hier. Faites des propositions, branche par branche, parce qu'il faut qu'on innove et il faut qu'on soit au plus près du terrain. Donc je pense qu'on va pouvoir orienter ces 100 milliards de façon efficace et rapide. L'aéroport de Bordeaux, on le sait, est dans une situation particulièrement compliquée aujourd'hui. La crise sanitaire touche bien sûr le secteur des voyages. Quels sont les enjeux dans les prochains mois pour l'aéroport ? À l'aéroport, nous avons une réunion ce matin. Je vous quitte tout à l'heure pour aller à une réunion du conseil de surveillance de l'aéroport, dont je fais partie. C'est vrai que c'est compliqué. Nous sommes à moins de 67% de trafic. C'est énorme. Et c'était, il ne faut pas oublier, un aéroport qui était en forte progression jusqu'à l'année dernière, jusqu'à ce début de l'année. Et donc, on passe du très positif au très négatif en termes de résultats. Il y aura des décisions à prendre si jamais cette situation perdure sur deux exercices, voire trois, parce qu'on parle d'une reprise de tout ce qui est aviation dans deux ans, trois ans. Ça me paraît très, très lointain et très inquiétant. Les décisions, c'est à la fois de continuer à fonctionner, de graver dans le marbre les investissements. Souvenez-vous que nous avions lancé l'année dernière sur 160 millions. Bien sûr, il y a des investissements qui sont reportés. On ne va pas faire des nouveaux parkings aujourd'hui alors qu'ils sont vides. Mais on garde tout, on grappe dans le marbre tout ce qui était prévu. Et surtout, on fait toutes les transformations environnementales sur lesquelles nous nous étions engagés. Nous votons ce matin ces décisions. Vous aviez écrit à l'État pour demander d'annuler la suppression de la navette entre Bordeaux et Orly. Où est-ce que ça en est aujourd'hui ? Ça en est que là, je suis toujours aussi en colère. Je ne sais pas ce que nous avions écrit à l'État à l'époque où c'était Édouard Philippe qui était Premier ministre, avec Alain Rousset, Alain Anziani, l'ancien maire de Bordeaux, moi-même, pour demander à discuter sur ce projet. Puisque je rappelle qu'avant le Covid, il y avait 566 000 voyageurs par an qui allaient sur Orly. Orly, n'oublions pas, dessert les Domtoms et l'Afrique. Et c'est paroissie, c'est Orly. Et les entreprises qui sont installées autour de l'aéroport, elles sont installées autour de l'aéroport parce qu'elles ont besoin d'aller à Orly. Et donc nous avons écrit à l'État, nous avons relancé pas de réponse. Nous avons réécrit au nouveau gouvernement pas de réponse. Et donc là, ce matin, je dis lors du conseil de surveillance, je dépose une motion pour que l'État actionnaire de l'aéroport, principal actionnaire, demande à l'État régalien de pouvoir au moins discuter. Nous sommes prêts, avec les industriels de la région, d'accepter 3 vols le matin, 3 vols le soir. Mais nous avons besoin d'une navette pour le business. Et c'est pas le moment de pénaliser le business régional. Vous en avez parlé avec le nouveau maire de Bordeaux, Pierre Hermy. Je lui en parle dans 4 heures. – Justement, concernant les transports, on l'a vu dans notre journal tout à l'heure, Alain Anziani, le président de la métropole de Bordeaux, a dit hier lors de sa conférence de presse de rentrée qu'il fallait rebattre les cartes, tout remettre à plat. C'est pas pour plaire à tout le monde puisque ça va prendre du temps. Il a parlé d'un an avant de pouvoir tout remettre à plat, justement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelle est votre réaction par rapport à ça ? – Je dis que remettre à plat, pourquoi pas, mais remettre à plat vite. – Il y a eu l'enquête en matière de transport. – Vous vous rendez compte, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, on bloque en plus, on remet tout à plat. Les entreprises, elles ont besoin des marchés publics, elles ont besoin de continuer à travailler. Il y a des choses quand même qui ont été décidées. C'est pas avant-hier que ça a été décidé, c'était dans la résidence de mandature. Mais Alain Anziani, ils en faisaient partie. Donc dans le cadre de la co-gestion, il y a des décisions qui ont été prises. Il faut au moins que ces décisions aillent jusqu'au bout. Après, qu'on prenne un petit moment au niveau politique pour remettre tout à plat, oui, mais tout à plat pendant deux mois, mais pas pendant un an. – Merci beaucoup, Patrick Seguin, d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau Point sur l'Info. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada